Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau nail art qui m'a été inspiré de photos que j'ai vues sur Pinterest En fait c'est le fait de décorer des cailloux, des galets qu'on trouve à la rivière et on les décore souvent avec des poings, donc ça m'a rappelé un nail art que j'avais déjà fait avec des poings et j'avais envie d'en refaire un, du coup ça m'a trop donné envie d'en refaire un donc j'en ai refait un mais totalement différent je vais vous laisser avec le tuto et je vous donne quelques astuces juste après Donc on va tout faire au vernis, je vais commencer avec un vernis blanc et un gros doting donc un outil avec une grosse boule au bout et avec ça je vais faire un gros point blanc au centre de l'ongle puis je prends une autre couleur, ici un espèce de bleu turquoise et un doting un petit peu plus petit, un doting moyen et avec ça je vais faire des points bleus tout autour de mon point blanc central mais en laissant des petits espaces entre chaque point bleu puisqu'on va tout de suite rajouter des petits points blancs donc je les fais avec un doting encore plus petit tout autour pour former un cercle ensuite je reprends le doting et le bleu de tout à l'heure et je refais des points bleus au-dessus de chaque point blanc et je vais passer à une troisième couleur un petit vert anis qui est très sympa aussi et je vais faire des petits points tout autour de chaque point bleu donc je vais commencer par un point moyen puis je vais les faire devenir de plus en plus petits donc soit vous appuyez plus ou moins avec le doting soit vous changez de doting moi je fais un peu des deux en fait je commence en appuyant bien je commence avec mon doting moyen j'appuie bien puis j'effleure un petit peu puis après je change de doting enfin bref, vous faites comme ça vous va le mieux et ensuite je refais la même chose mais avec du vernis blanc cette fois-ci à nouveau tout autour de mon motif donc je fais un point moyen j'appuie bien puis après j'appuie un petit peu moins pour faire des points plus petits et je change ensuite de doting pour faire des points tout petits tout petits ensuite j'ajoute des points bleus entre chaque petit pont là où il me reste de l'espace et pour terminer, pour compléter mon motif je voulais mettre un petit peu de jaune mais je pensais qu'il serait beaucoup plus couvrant là c'était pas terrible on le voyait pas ça ressortait pas et en plus la texture était pas terrible du tout j'arrivais pas à bien le travailler à faire des petits points donc pour les autres ongles j'ai changé le point jaune je l'ai fait uniquement au centre parce que pour faire des gros points la texture un petit peu pailletée ne gêne pas mais pour les petits c'est pas très précis c'est pas très agréable ça ne va pas donc j'ai juste changé ça là le jaune et ensuite j'ai fait à peu près la même forme que tout à l'heure sur tous les ongles ensuite sur les ongles sur lesquels je ne fais pas de points je vais faire un dégradé mais un dégradé très rapide pas avec la mousse comme d'habitude où il faut nettoyer tout l'ongle etc là je pose deux couleurs de vernis avant qu'il ne sèche je viens avec mon doting faire des petits gribouillis en essayant de pas trop faire de trous si j'en fais je rebouche bref je commence à mélanger les deux couleurs et avec un vernis transparent je viens mélanger un petit peu les deux couleurs comme ça première astuce pour mettre en valeur certaines parties du motif intercaler des couleurs sombres et des couleurs claires sinon ça va pas vraiment ressortir deuxième astuce pour voir ce que donne votre motif n'hésitez pas à vous éloigner un petit peu à regarder votre nail art de loin parce que ce genre de motif ça peut être très brouillon pas terrible de près mais ça peut donner quelque chose de loin donc éloignez-vous vous verrez les petits défauts vous pourrez éventuellement les rattraper troisième astuce dans le même style ne paniquez pas si un de vos points n'est pas parfait s'il est un petit peu trop gros ou un petit peu à droite par exemple s'il est trop gros dans la ligne d'après dans la partie dans la couche d'après faites un point un petit peu plus petit pour contrebalancer un petit peu normalement si vous faites pas d'erreur à chaque point non plus ou si votre erreur n'est pas énormissime normalement dans le tas ça ne devrait pas trop se voir quatrième astuce je crois bien que j'en suis à la quatrième ne faites pas des points trop gros un ongle c'est tout petit donc si vous voulez pouvoir faire un motif assez intéressant assez complet pensez bien à faire des points assez petits cinquième astuce je vous conseille d'éviter tout ce qui est vernis texturé vernis à paillettes vernis un peu trop épais ça peut faire des points un peu trop pâteux et surtout pas réguliers moi dans ce nail art j'avais utilisé un jaune qui avait des paillettes extrêmement fines donc je pensais que ça ne gênerait pas mais je n'y arrivais pas en fait les points n'étaient pas assez précis et sur une si petite surface ça peut devenir très gênant et faire des choses un petit peu brouillons et pas très régulières je crois que j'ai gardé l'astuce la plus importante pour la fin surtout gardez bien la pointe de votre doting propre si le vernis s'accumule au bout ça peut faire des points soit irréguliers soit beaucoup plus gros si le vernis s'accumule ça va faire un point plus gros petit à petit donc au fur et à mesure s'il y a du vernis qui s'accumule sur votre doting nettoyez-le il faut que la pointe reste bien propre c'est tout pour cette vidéo je vous retrouve donc dans deux semaines pour la suite on va faire la même chose mais sur des galets Musique ...